Une cinquantaine d'entraîneurs et de secrétaires de club participent à cette formation. Durant trois jours, ces stagiaires vont apprendre les fondamentaux du beach soccer. Ce matin, nous allons procéder à notre première formation pour le beach soccer en prélude de la première édition du championnat que nous allons organiser officiellement au Bénin. La formation est assurée par un expert de la Confédération africaine de football venue de la Côte d'Ivoire. Il parle de l'expérience de son pays. Le beach soccer, c'est du football, pratiqué sur une surface réduite, avec un nombre de joueurs relativement réduits, mais dans le sable. En Côte d'Ivoire, notre premier contact avec le beach soccer remonte à l'année 2005. Au travers d'un tournoi de gala organisé par M. Baziboli, nous nous attelons à faire en sorte que le beach soccer soit vulgarisé et joué par le plus de personnes possible. Nous organisons un championnat avec 16 clubs en 2006. Aujourd'hui, nous sommes à 12. La Côte d'Ivoire a participé à toutes les éditions des beach soccer de la Cannes. A deux reprises, nous avons été vice-champions d'Afrique et deux participations à la Coupe du Monde, à Dubaï en 2005 et à Tahiti en 2013. La formation sera essentiellement composée de travaux pratiques à la plage de Fidjo-Rosset. Aujourd'hui, ça va être la formation théorique. Et demain, à la plage, ça va être la formation pratique. Parce que le foot, il se joue à la plage. Comme le disait tout à l'heure le président de la fédération, il est supprimé de nouveau dans une salle, mais tout ne se fait pas à la plage. Une partie s'est fait en salle et l'autre partie à la plage. A l'ouverture de ce stage très important, le président de la fédération béninoise de football s'est exprimé. Je crois au lancement et à la réussite de cet événement qui lance le football de SAB, qu'on appelle beach soccer. Bonne route à vous et beaucoup de succès aux formateurs et aux joueurs. La formation sur le beach soccer viendra lancer une étape importante, celle de l'organisation d'un championnat national de la discipline.